... Bonjour, je suis la première chaîne. Et moi la deuxième chaîne. Quant à vous, chers spectateurs, vous changez alternativement de chaîne dans l'attente désespérée de trouver enfin une information intéressante. Aujourd'hui, en tête de l'actualité, le sport. Au camp mondial du saut à la perche, les 2,15 m se sont fait sauter par... ...le satire du bois de Boulogne qui a été arrêté ce matin après avoir abusé de... ...quinze ministres reçus à l'Elysée. A l'arrivée d'Edith Cresson, Gaston Defer s'était crié, je cite, tiens, voilà... ...du boudin à moitié prise sur le marché de Rungis. Quant au poivre... Je l'ai fait entrer dans le rang, a déclaré Pierre Moroy au sujet des députés communistes. Le Premier ministre a ensuite reçu... ...un autobus venant en sens inverse. Les Britanniques renoncent au percement du tunnel sous... ...Huguet de Bouchardot à partir de 20h30. Mariage de Daniel Gilbert, sa nuit de noces, organisée par Jacques Pierre, s'est déroulé... ...au Parc des Princes devant 50 000 spectateurs. C'est l'élié droit qui shoot le gardien de but plonge et saisie. Valéry Giscard d'Estaing qui, de son château d'Auton, a avoué aux journalistes... ...qu'à l'Elysée, une voix intérieure n'avait cessé de lui murmurer... ...Touche, mais touche ! ...au profit de la France. L'équipe française a sérieusement endommagé... ...elle cabache qu'il était déjà et dont le profil fait concurrence... ...au Concorde. Le prochain atterrissage de la fusée Ariane aura lieu... ...dans les poubelles du 8e arrondissement à la suite de la grève des éboueurs. Des militaires ont été affectés à l'amoncellement des ordures et ont dégagé comme immondice... ...Jean le canuet que le monde entier nous envie, mais qui nous laisse ? Celui-ci, atteint par une mauvaise grippe, a du salité afin de soigner... ...son pot d'échappement, ce que tout automobiliste doit vérifier avant de prendre la route. Non mais vérifiez également l'état de vos pneus. Et gonflés à 2,5 kg... Vos poitrines, mesdames, ne seront pas cet été autorisées au monokini. Le bikini reste dans la tenue préférée... ...de François Mitterrand qui, à l'issue de son interview télévisée, a déclaré... ...un de ces jours, M. Georges Marchais prendra... ...ma main dans la gueule, le dernier roman de Marguerite Duras. Ce bris concours a été décerné lors d'un grand banquet... ...au cours duquel a été servi un magnifique saumon garni... ...de travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés sont parfois entassés à 15 dans la chambre. ...de Jacques Chazot, absolument ravi, et qui sera dimanche matin... ...monté par Yves Saint-Martin, s'entraînant actuellement sur une grosse jument nommée... ... Raymond Barre, qui a réussi pendant 7 ans à maintenir la France... ...dans le désordre pour se tiercer. Météo, nous aurons droit à quelques éclaircies. Dans l'esprit de Michel Recard, résumant ainsi sa politique... ...le changement c'est nous, nous avons tout changé, et nous aurons bientôt... ...à nouveau président. Et afin de terminer, nous vous donnons rendez-vous... ...avec les prostituées de Grenoble. Au revoir. Sous-titrage ST' 501